bonjour à tous et à toutes voilà pour moi c'est une joie de vous retrouver pour l'annonce de la parole de dieu pour écouter ce que dieu a à nous dire oui c'est une nouvelle journée oui et nous avons besoin d'une nourriture nouvelle fraîche bonne en ce jour pour que nous puissions marcher vraiment en nouveauté de vie avec le christ et des témoins vivants être cette lumière et ce sel de la terre et je veux saluer ceux qui sont sur l'écran bonjour francine bienvenue bonjour germaine bonjour tout le monde ce que je vois bernard irman soyez les bienvenus en ce live oui dieu est bon et il a de bonnes choses pour nous chaque jour une nourriture fraîche oui une bonne nourriture voilà on va continuer ce matin nous allons parler de la sentinelle nous devons être des sentinelles bonjour hervé bienvenue en ce live on va prier seigneur merci parce que oui tu es là parmi nous tu es fidèle tu es bon tu nous attendais ce matin et nous sommes heureux d'être dans ta sainte présence nous sommes heureux oui de pouvoir ouvrir nos coeurs et nous nourrir de ta parole de ta nourriture nous avons faim et soif de toi nous avons besoin de toi nous voulons que cette journée soit à ta gloire en ton honneur merci seigneur merci oui tu es fidèle tu es bon oui merci pour le sacrifice de ton fils merci père tu nous as tant aimé oui merci parce que tu nous as racheté par le sang de ton fils merci saint esprit tu es là présent parmi nous merci parce que oui tu conduis nos vies saint esprit nous avons besoin de toi encore aujourd'hui merci merci pour mes frères et soeurs que ta grâce coule sur eux que vraiment ils soient remplis encore aujourd'hui de ton esprit saint au nom de jésus amen voilà la prière la prière la prière c'est vraiment important sans la prière rien ne se passe la clé du réveil c'est la prière la prière la prière c'est comme notre respiration si on arrête de respirer on meurt si on arrête de prier on meurt spirituellement on a besoin de prier et d'apprendre à prier à devenir des combattants dans la prière des hommes des femmes qui gagnent du terrain donc le seigneur désire protéger au travers des prières nos familles nos églises nos villes notre pays si nous acceptons d'être des sentinelles si on rentre dans cette mission que Dieu a pour son église Dieu va nous équiper pour discerner la direction du seigneur et nous avertir aussi des plans de l'ennemi voyez ceux qui veillent voient ils voient d'où vient l'ennemi qui est l'ennemi comment oui le combattre nous devons veiller nos prières qui sont conduites par le Saint-Esprit vont jouer un rôle de protection autour des personnes que nous apportons devant le trône de Dieu et on va prendre 2 Corinthiens chapitre 2 verset 10 or à qui vous pardonnez je pardonne aussi et ce que j'ai pardonné si j'ai pardonné quelque chose c'est à cause de vous en présence de Christ afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous car nous n'ignorons pas ses desseins là il nous est parlé donc de pardon le non-pardon ça avantage le diable ça avantage Satan il a le droit de nous accuser quand on ne pardonne pas il accuse même au travers de nous et cela crée dans nos cœurs de l'amertume et parfois ça va se transformer mais même en haine en haine Paul savait que le but du diable est de dévorer égorger et détruire comme le dit Jean 10 10 voilà l'apôtre Paul dit afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous nous ne voulons pas qu'il ait un avantage car nous n'ignorons pas ses desseins vous voyez il a des plans il a des desseins et nous n'ignorons pas ses desseins le mot avantage c'est lui donner le mot avantage c'est lui donner du pouvoir de la force et du terrain et le mot ignorer vient du grec agnoeo qui signifie être sans connaissance nous avons besoin de connaître notre ennemi sans connaissance sans compréhension donc Paul n'était pas ignorant il savait qu'il avait un ennemi et connaissait son ennemi nous devons discerner ses activités aussi vous savez le Saint-Esprit travaille dans nos vies mais il y en a aussi un autre qui travaille pour bloquer l'oeuvre de Dieu il cherche il l'essaye comment bloquer les serviteurs de Dieu ceux qui veulent faire avancer le royaume il y a un combat spirituel entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu et Dieu veut que nous soyons là et que nous puissions être des hommes des femmes qui repoussant l'ennemi donc nous ne devons pas le surestimer ni l'ignorer nous ne devons pas avoir peur du malin aussi parce qu'il y en a qui ont peur du diable nous ne devons pas avoir peur parce que Jésus qu'est-ce qu'il a fait il l'a vaincu à la croix de Golgotha il l'a dépouillé et il nous a donné la victoire il nous a donné l'autorité du bon utiliser l'autorité que Dieu nous a donné en Christ nous sommes plus que vainqueurs et celui qui est en nous dit la parole de Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde donc j'ai déjà entendu des gens qui disent oh le diable moi je l'ignore nous ne devons pas parler comme ça l'apôtre Paul ne l'a pas ignoré il le connaissait il savait qui était son ennemi il veillait qu'il n'ait pas davantage sur nous qu'il n'ait pas le dessus il y en a qui ont dit il ne faut pas lui prêter attention mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit bien sûr nous ne devons pas parler que de lui nous devons parler de Jésus mais nous devons quand même connaître notre ennemi comment il se manifeste comment il agit comment il cherche à nous mettre des bâtons dans les roues et surtout comment le repousser la Bible dit soumettez-vous à Dieu résistez au diable voyez et il fuira loin de vous soumettez-vous à Dieu résistez au diable voyez lui résistez avec une foi ferme et il fuira s'il fuit c'est qu'il a peur de vous parce qu'il sait que en vous il y a Jésus Christ en vous il y a le Saint-Esprit en vous il y a quelqu'un de plus puissant quelqu'un qui a déjà vaincu c'est Jésus s'il vient par un seul chemin il partira par cette chemin dit la parole de Dieu donc c'est qu'il a il a peur il est troublé il tremble devant Dieu il tremble devant Dieu c'est pas nous qui devons trembler devant lui c'est lui qui tremble devant nous si nous sommes remplis du Christ remplis du Saint-Esprit remplis de de Dieu c'est lui qui doit trembler nous ne devons pas avoir peur du diable la parole de Dieu dit que il a tout tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église celui qui remplit tout en tous donc l'église c'est les pieds du Christ nous avons l'autorité nous avons reçu le pouvoir dans Luc 10-19 de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire il est sous nos pieds nous lui marchons dessus il est vaincu bien sûr qu'il ne faut pas voir l'ennemi partout il faut le voir où il est et pas ailleurs il faut le discerner il faut demander au Seigneur Seigneur donne-moi le discernement des esprits la Bible parle dans les dons spirituels du discernement des esprits et discerner les esprits c'est pas seulement discerner les démons mais c'est aussi discerner que Dieu il agit au travers de ses anges il y a les anges de Dieu ceux qui ont gardé leur dignité ceux qui sont avec nous dit la parole de Dieu sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous donc nous n'avons pas avoir peur du diable mais nous voulons discerner quand c'est lui qui se manifeste quand des choses mauvaises viennent quand du trouble vient quand il y a des choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu qui se manifestent autour de nous nous savons tout simplement que c'est l'ennemi quand les peurs viennent les craintes l'incrédulité le doute la maladie la tristesse l'angoisse la déprime toutes ces choses nous savons que ça ne vient pas de Dieu Dieu est un Dieu de paix Dieu est un Dieu qui donne la vie Dieu est un Dieu qui nous donne la santé nous ne devons pas rester dans un esprit négatif négatif quand il y a du poids dans une réunion par exemple quand il y a un poids spirituel quand c'est lourd quand c'est dur de louer Dieu quand c'est dur d'écouter la parole de Dieu quand on sent que ça ne passe pas il y a un combat spirituel à mener et c'est là où tout se joue dans la louange dans l'adoration c'est répandre nos cœurs peut-être oui demandez pardon s'il y a une lourdeur peut-être qu'il y a du péché dans nos cœurs il y a du péché peut-être dans nos vies il y a des choses qui ne sont pas justes oui il y a la haine oui il y a de l'amertume il y a des jugements des critiques répandons nos cœurs devant le Seigneur demandons pardon qu'il nous lave qu'il nous purifie enlevons oui tous ces obstacles qui ne sont pas à la gloire de Dieu et louons Dieu d'un cœur pur adorons-le jusqu'à le Saint-Esprit se manifeste jusqu'à ce que la gloire de Dieu vienne dans le lieu et alors l'atmosphère sera dégagée et oui les anges vont se mettre à l'œuvre et la puissance de Dieu va agir on va entendre la parole de Dieu ça sera une semence qui va pénétrer nos cœurs qui va nourrir nos cœurs une semence qui va nous communiquer la révélation de Dieu la pensée de Dieu et là on va pouvoir avancer avec le Seigneur Alléluia soyons des soldats bien informés oui de notre ennemi mais aussi soyons des soldats qui connaissons Jésus-Christ qui connaissons le Père qui connaissons le Saint-Esprit qui connaissons le plan de Dieu écoutons ce que Dieu a nous dire donc on ne peut pas aller à la guerre sans les armes Dieu nous a donné toutes les armes de Dieu mais Dieu veut aujourd'hui nous lever en tant que sentinelle nous sommes dans des temps durs difficiles les ténèbres recouvrent la terre et encore nous avons vu à la télévision que oui le premier pas le premier ministre le ministre de l'intérieur celui qui s'occupe aussi du culte qui a dit que les lois de oui de la France sont supérieures à la loi de Dieu et vraiment il a quelque chose contre les églises spécialement évangéliques il dit qu'il faut les surveiller alors n'ayons pas peur Dieu est plus grand Dieu est beaucoup plus puissant personne ne pourra arrêter oui les hommes de Dieu d'annoncer l'évangile de Jésus Christ oui on peut partout où on va on peut annoncer l'évangile personne ne pourra nous arrêter parce que le Saint-Esprit oui n'est pas limité même si on met des hommes de Dieu en prison ils vont annoncer l'évangile l'apôtre Paul était en prison il était enfermé il a écrit voilà il a écrit les épîtres il a encouragé l'église Dieu est là donc le mot des saints vient du mot Noéma qui signifie penser le verset dit en substance soyez pas sans comprendre la manière dont pense Satan il signifie simplement aussi plan complot projet oui c'est ce qu'il a des projets l'ennemi a des projets le Saint-Esprit veut nous révéler les desseins de Satan ses plans ses projets si nous sommes ignorants les desseins de Satan au dessein de Satan alors il aura le dessus sur nous ou l'avantage mais Jésus a dit dans Matthieu 16-18 je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles c'est à dire que le diable n'aura pas le dessus sur l'église Jésus a gagné la guerre même si nous perdons des batailles Jésus a gagné la guerre et nous sommes en Jésus nous savons d'avance que la guerre est gagnée Dieu nous appelle à veiller et prier veillez et prier afin que vous ne tombiez point en tentation la chair oui elle est faible mais l'esprit est bien disposé et on va voir l'apôtre Paul ce qu'il a écrit dans 1 Thessaloniciens 2-18 aussi nous voulons aller vers vous du moins moi Paul une et même deux fois mais Satan nous en a empêché voyez l'ennemi il peut nous empêcher de faire les choses que Dieu veut qu'on fasse c'est pour ça nous devons repousser l'ennemi être des combattants veillés et prier Paul a gagné oui des batailles mais il en a aussi perdu mais nous aussi c'est pareil on peut gagner des batailles mais on peut aussi en perdre et on a besoin d'être des hommes et des femmes de prière mais on a aussi besoin autour de nous des frères et sœurs qui prient avec nous et je pense maintenant à Moïse quand il était sur la montagne Josué était dans la plaine il combattait Amalek et quand Moïse levait les mains il avait besoin d'Aaron et Dur pour le soutenir on a besoin de frères et sœurs pour nous soutenir dans la prière on a besoin d'être porté parce que le combat tout seul c'est pour ça que Dieu a créé l'église qui est une famille et nous devons nous encourager les uns les autres prier les uns pour les autres afin que vraiment nous puissions gagner les batailles quand Moïse levé les mains Josué dans la plaine gagnait la bataille quand Moïse les baissait c'est Amalek qui prenait du terrain alors soyons des hommes qui gardons les mains levées vers le ciel les mains ça représente beaucoup de choses la Bible dit que nous sommes le corps de Christ nos mains oui si nous sommes le corps nos mains serbes alloués adorés intercéder prier combattre prier pour les malades oui nous sommes le corps de Christ tout notre être doit glorifier et servir Dieu donc Satan a réussi à arrêter deux fois à l'empêcher c'est pas Dieu qui l'a qui l'a empêché d'aller vers les Thessaloniciens mais c'était l'ennemi Satan et pourquoi il avait besoin d'hommes et de femmes qui le soutenaient dans la prière et parfois on ne soutient pas les hommes de Dieu dans la prière parfois on les critique au lieu de prier pour eux mais nous avons besoin vraiment d'être là pour eux surtout ceux qui annoncent l'évangile l'apôtre Paul l'a dit dans Ephésiens 6 verset 19 Paul dit priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler voyez on a besoin d'être soutenu on a besoin de soutenir les serviteurs de Dieu voilà le rôle de la sentinelle et demain on va continuer sur la sentinelle il y a beaucoup de choses à dire là-dessus que le Seigneur encore puisse nous garder dans un esprit de prière dans un esprit d'intercession en ce jour prions pour les serviteurs de Dieu mais prions aussi les uns pour les autres voilà que Dieu vous garde vous bénisse et si quelqu'un parmi vous ou si quelqu'un vient écouter ce live il ne connaît pas Jésus connaît juste une religion Dieu est plus qu'une religion Dieu n'est pas d'ailleurs une religion Dieu est le roi des rois le Seigneur des Seigneurs Dieu est le créateur du ciel et de la terre et Dieu veut se révéler à vous il a donné le Père a donné son fils Jésus à la croix pour les êtres humains et désire sauver tous les hommes ou les femmes bien sûr Dieu désire vous sauver reconnaissez tout simplement que vous êtes un homme ou une femme que vous vivez dans le péché demandez-lui pardon et le sang de Jésus va vous laver va vous purifier vous allez recevoir une vie nouvelle un cœur nouveau vous allez naître de nouveau oui vous allez rentrer dans le royaume de Dieu vous allez devenir une nouvelle création et je vous encourage à faire cette expérience à donner votre vie votre cœur à Jésus vous allez voir que ça va changer dans votre vie Dieu va faire un miracle pour vous vous serez plus les mêmes voilà que Dieu vous bénisse soyez dans la paix passez une bonne journée et demain on continue sur la sentinelle bonne journée allez C'est parti.